Musique Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous remercier Car aujourd'hui nous sommes plus de 100 sur cette chaîne Et surtout j'ai reçu énormément de commentaires constructifs et positifs Qui m'ont motivé à faire d'autres vidéos Donc surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires en fin de vidéo Si vous avez tout simplement des idées pour améliorer le concept ou quoi que ce soit N'hésitez surtout pas Et étant donné le nombre de messages privés que j'ai reçu sur Instagram Je vais tout simplement créer une page dédiée à cette chaîne Donc vous pourrez la retrouver dès maintenant Elle s'appelle MJ Masqué et je vous invite à nous rejoindre Je vais essayer régulièrement de mettre des stories Il y aura sûrement des lives après que les premiers abonnés soient arrivés bien entendu Sur ce je vous invite à nous rejoindre Et puis ne perdons pas de temps On va parler du jeu de rôle Star Wars The Edge La vidéo conseil critique va se dérouler exactement comme d'habitude Vous pouvez retrouver là juste ici Les différents thèmes, les différents chapitres de cette vidéo Et on va commencer tout de suite avec la présentation Musique Nous sommes dans la section présentation Mais malgré tout je pense qu'il est inutile de présenter l'univers de Star Wars Donc au lieu de ça je vais plutôt vous parler de mon expérience personnelle Par rapport à la licence J'ai toujours été un grand fan de la licence de George Lucas Un grand fan de Star Wars Aujourd'hui certes j'ai un peu plus de mal avec ce que propose Disney au cinéma C'est clair Mais néanmoins j'adore les sabres lasers J'adore les Jedi J'adore la rébellion J'adore l'Empire J'adore tout cet univers Space Opera Et si je vous parle aujourd'hui de ce jeu de rôle C'est pas pour rien C'est tout simplement parce que Disney Plus est arrivé en France Avec la série The Mandalorian Et c'est tout simplement une série qui m'a redonné goût Redonné envie de faire des jeux de rôle au confin de l'Empire Maintenant que vous avez un petit avant-goût de ce que je pense de la licence Star Wars J'aimerais aussi préciser que je n'ai aucun élément de comparaison Force et Destinée Au confin de l'Empire Rebellion Le Star Wars de Edge Est le seul Star Wars que j'ai masterisé Donc je ne connais pas le Star Wars d'Edge 6 Je ne connais pas le Star Wars d'Edge 20 Donc si vous par exemple vous masterisez un Star Wars d'Edge 6 ou d'Edge 20 Et que vous voulez m'en parler en commentaire Me vanter un peu les mérites Et pourquoi ce serait mieux que le Star Wars de Edge N'hésitez surtout pas je suis tout oui Attends t'es sérieux là tu fais une critique jeu de rôle sur Star Wars Et t'as aucun élément de comparaison Ah mais c'est n'importe quoi Alors là cette vidéo c'est n'importe quoi Merci de ton soutien D2F Ca fait toujours plaisir Surtout que t'es inspiré d'R2D2 Et le premier compliment que je vais faire à ce jeu de rôle C'est tout simplement d'avoir scindé les univers de Star Wars Star Wars a fait 3 apparitions dans l'univers du jeu de rôle Une première chez West Endgame Avec son système D6 Et une deuxième chez Wizard of the Coast Avec un système D20 Et le jeu de rôle que je vous présente aujourd'hui Est tout simplement la 3ème édition Cette 3ème apparition de Star Wars dans le jeu de rôle Et c'est édité par FFG en Angleterre Adapté, traduit et distribué par Edge en France Et cette fois FFG nous propose un système de dés unique Un système de dés atypique On y reviendra plus tard dans le système de jeu Mais surtout la particularité du jeu de FFG C'est qu'elle va tout simplement diviser son jeu en 3 gammes Au confin de l'Empire où nous allons tout simplement incarner des Vauriens L'ère de la Rebellion où on va tout simplement incarner des Rebelles Et pour finir Force et Destinie Où on va tout simplement incarner des personnages Qui ont une certaine affiliation à la Force Que ce soit Force et Destinie Au confin de l'Empire ou encore Rebellion Nous incarnons à chaque fois un univers différent Pour Au confin de l'Empire on va tout simplement Incarner des Vauriens Des chasseurs de primes Des contrebandiers Vraiment la sourace de la bordure extérieure Vraiment tout ce qui est sale Des Vauriens clairement Et dans Force et Destinie On va tout simplement avoir des aspirants à la Force Donc pas forcément que des Jedi Ça peut être aussi des moines Ou enfin toutes sortes de personnages Qui pourraient avoir une connexion avec la Force Et évidemment vous vous en doutez Rebellion on incarne des Rebelles Voilà je vais pas vous faire un dessin Et même si jusqu'à maintenant je dis que du bien de ce jeu de rôle Il y a quand même un bémol qui n'est pas des moindres C'est vraiment un très 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 gros bémol Certes ce jeu de rôle propose énormément de contenu additionnel Mais ils sont tous payants Et franchement ils sont tous je les trouve chers Je trouve cette licence de Star Wars chère Alors je sais pas si c'est le fait de payer le nom Vous savez comme c'est Star Wars Un peu comme si t'achètes des Nike Mais en tout cas tout je trouve tout super cher Là où dans certains jeux de rôle On peut trouver énormément de contenu gratuit Des jeux gratuits Enfin voilà Là vraiment on est sur de l'investissement Investissement, investissement C'est un jeu de rôle qui coûte Par exemple là Ce livre là là imaginez Paf ! Voilà Ça fait mal Ça fait mal En sachant que voilà Si on veut avoir les trois contenus Si on va au confin de l'Empire etc etc Ça chiffre encore Vraiment C'est chiant Je tiens tout de même à rappeler Que si on a forcé destiné Il est totalement possible De faire une quête avec des Vauriens Au confin de l'Empire C'est pas on achète un ouvrage On est bloqué Vraiment un ouvrage Va permettre de faire jouer Tous les personnages Dans tous les contextes Et surtout Surtout très important On va avoir l'ensemble du jeu de rôle C'est à dire que Les courses en speeder Les batailles spatiales Tout va être expliqué Je veux dire Ce jeu de rôle Va vraiment traiter Tout 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 L'univers Star Wars Donc avec ça Vous pouvez tout jouer Donc voilà Tout ça pour vous dire que voilà Edge va tout simplement Imposer un investissement Voilà j'en ai pas parlé Mais par exemple Il faut aussi acheter des dés C'est un des dés particuliers Enfin bref Tout ça on le verra dans le système de jeu Et ça tombe bien Parce qu'on y est déjà Alors avant de vous parler De quoi que ce soit Laissez moi vous présenter Les dés De Star Wars Vous avez devant vous Un dé Star Wars Vous pouvez voir déjà Les symboles sont très particuliers Clairement ils sont très très particuliers Ça n'a strictement rien à voir Avec des chiffres Ou ce qu'on peut voir d'habitude Il en existe différent Avec d'autres symboles Encore voilà Vous voyez Il y en a un autre Et encore d'autres Enfin voilà je ne vous fais pas un dessin Il y en a plusieurs Tout ça pour vous dire Que le système de jeu Va tourner autour de CD Avec un nouveau système Il n'y a pas de chiffres Vraiment si c'est adéquat A Star Wars Pour ce jeu de rôle Et c'est atypique C'est à eux C'est leur truc Donc voilà Il faut forcément S'adapter Et je peux vous le dire A l'avance Ce système a tendance A déboussoler Voilà par expérience Lorsqu'on arrive avec CD là Les joueurs sont quelque peu perdus Même moi Quand j'étais MJ La première fois que j'ai vu les dés J'ai joué Oh 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 Je crois ce truc encore là Donc vraiment Ça a tendance à Alors S'il y a un truc cool C'est vraiment On a un truc exclusif On a cette exclusivité C'est des dés exclusifs A la licence Mais malgré tout Ça déboussole pas mal Donc il faut un temps De préparation D'adaptation De compréhension Pour bien cerner les dés Pour que vos joueurs Arrivent à bien cerner les dés Donc clairement Vous allez voir Il vous faut bien Une partie ou deux Pour trouver de la fluidité Dans vos lancers de dés Parce que clairement Et peut même Ça peut durer plus longtemps des fois Si vous espacez vos parties Sur deux mois Vraiment Il y a un temps d'adaptation A avoir avec ce système de jeu Pour ceux qui veulent en savoir plus Déjà c'est très très simple En vrai le système de jeu On a d'un côté Des dés de maîtrise Des dés d'attributs Les capacités de votre personnage Donc si votre personnage Il est très fort en bagarre Par exemple En coup de poing En ce que tu veux En plus gila Voilà c'est ça le terme En plus gila Il va avoir donc par exemple Deux dés verts Et un dés jaune Voilà Donc il va lancer ses trois dés Sur cette réserve De dés d'attributs Et de maîtrise Il y a 100% de réussite C'est à dire que là dessus Il n'y a pas d'échec Et c'est pas possible De faire un échec Vous lancez les dés Vous n'avez que des points positifs Tout simplement Donc forcément Si sur vos dés De maîtrise et d'attributs Il n'y a que des trucs positifs Et bien forcément Il vous faut des négatifs Et c'est vos dés d'opposition Ça c'est les dés de difficulté Donc en gros Si l'action est de plus en plus difficile Il y aura de plus en plus De dés violet ou rouge Si c'est vraiment très dur Tout simplement Pour faire simple Selon la capacité Que vous allez utiliser Vous allez tout simplement Faire une réserve de dés Positive Qui sera plus ou moins grande Selon vos performances Dans la compétence Et l'EMJ Va vous donner une réserve De dés négatif Qui elle Va vous apporter aussi La difficulté De l'épreuve Vous lancez le tout Et si vous avez plus De symboles de réussite Que de symboles d'échec C'est réussi Et pour le coup Ça paraît tout bête Comme ça Mais je vous assure Que c'est l'aspect De symboles Qui perturbe Parce qu'on n'a pas l'habitude Surtout que les symboles Ils sont un peu atypiques On ne comprend pas tout de suite Que ça c'est une réussite Ça c'est un échec L'échec a eu la réussite On a un peu du mal A s'y faire Donc vraiment C'est juste les symboles Qui perturbent Mais la vérité C'est qu'une fois Qu'il est compris Par vos joueurs Qu'ils ont capté le truc Qu'ils sont à fond dedans Et que vous leur avez bien expliqué C'est l'un des systèmes de jeu Qui narrativement Pardon Va proposer le plus de contenu Pour le MJ Moi En tant que MJ En tant que narrateur La personne qui raconte l'histoire Va vraiment Mais vraiment Être aidé Par l'aider Parce que le système de dés En plus de mettre en place Une réussite Et une échec de l'action Donc tu lances le dés T'as réussi Ou t'as échoué Il y a aussi ce qu'on appelle Des symboles de menaces Ou d'avantages C'est à dire que par exemple On peut réussir une action Mais avoir 3 symboles de menaces Et ces symboles Va permettre au MJ De raconter ce qui s'est passé Donc un symbole de menaces C'est tout simplement Il a réussi Mais il lui a arrivé une galère Donc s'il fallait sauter Au dessus d'un ravin Il saute Mais il s'est ramasse Au l'autre bout S'il a fait plein de trucs de menaces Ou à l'inverse Si jamais Il y a des symboles d'avantages C'est à dire qu'il a réussi Et en plus Il lui a eu un petit avantage Vous voyez ce que je veux dire Ou pas Et ça c'est vraiment cool Parce que ça nous permet Même dans la narration D'être 100% impartial C'est vraiment les dés Qui nous disent S'ils réussissent plutôt bien Ou non Et puis c'est à nous De raconter l'histoire Ça nous demande pas mal D'improvisation Donc c'est vraiment Un fonctionnement que j'adore D'autant plus que ce système A aussi ses propres dés A l'intérieur du jeu Donc par exemple Je vous donne un exemple Si jamais Il doit sauter au dessus du ravin Mais qu'il pleut Il va avoir des dés Vous voyez Ce petit dés noir C'est des dés de malchance Entre guillemets C'est des dés Voilà ça complique les choses Si c'est mouillé Si c'est le bordel Ou si à l'inverse Par exemple Il doit traverser le ravin Mais je te dis une bêtise Il y a énormément de vent Sur cette planète Et ça Où la gravité est basse Et hop Il aura un dés davantage Donc vraiment vous voyez Ça va vraiment permettre Au MJ de vraiment Rajouter des dés En fonction de la situation Et ça c'est vraiment cool Au début On a du mal A le prendre en main C'est compliqué Mais néanmoins Une fois qu'il est acquis Une fois qu'il est assimilé Par vos joueurs et vous En termes de narration Il est vraiment super sympa Je me permets De faire une petite parenthèse Jeux de rôle en ligne Donc par exemple Je prends un exemple tout bête Rol 20 Et bien si vous voulez Mettre en place Une partie De Star Wars Force et destinée Ou le n'importe quel Star Wars de Edge Et bien moi je trouve Que sur une plateforme De jeux de rôle en ligne Et bien c'est super galère Moi clairement Vu qu'il y a des symboles Par rapport à Vaudet Etc Moi ça me saoule Je vous dis clairement Je trouve qu'il n'est pas Du tout adapté Aux jeux de rôle en ligne Et ça c'est bien dommage Donc voilà clairement Si parmi vous Il y en a qui masterise Le jeu de rôle de FFG Le jeu de rôle Star Wars Sur une plateforme Deux jeux de rôle en ligne Que ça soit à rôle 20 Ou n'importe lequel Je vous invite à me laisser Un commentaire Ou me rejoindre Sur ma page d'Instagram Pour qu'on puisse en discuter Parce que réellement J'ai essayé J'ai galéré Lorsqu'on lance les dents 3D Il n'y a pas les symboles Ça m'énerve Enfin bref Je vous invite A venir me contacter La création de personnages Donc je ne vais pas vous expliquer Comment créer un personnage Il y a déjà Le livre Elle explique très très bien Et deuxièmement Il y a déjà sûrement Plein de vidéos Qui l'ont déjà fait Donc moi je vais juste Me permettre de vous donner Mon avis Sur la création de personnages Les voies d'initiation Vont tout simplement Vous donner des personnages Prétérés Qui sont juste géniaux Pour des one shot En plus de ça C'est donné dans des petites feuilles Plastifiées C'est juste super génial Mais attention Moi ce que je vous recommande De faire C'est vraiment Créer vos personnages Dès l'instant Vous vous lancez Dans une campagne Ou des quêtes à répétition Si ce n'est pas forcément Une campagne Mais genre plusieurs quêtes En one shot Créer votre personnage Car vraiment Vous avez des possibilités De création incroyables Premièrement Si vous mélangez Les 3 licences Au confin de l'empire Force et destinée Et rébellion Vous allez déjà avoir Un panel de personnages Incroyable Et quand on sait qu'en moyenne Chaque classe a 3 arbres de talent Ça signifie qu'on peut avoir Jusqu'à 3 dérivés Par classe Vous avez 4, 5 Voir 6 des fois Classes Par ouvrage Donc vous multipliez le tout Ça fait une quantité Astronomique de possibilités D'autant plus Que chaque arbre de talent Est personnalisable Donc vous choisissez Quel point vous voulez Comment vous augmentez Votre arbre de talent Donc vraiment On a une capacité de création Qui est incroyable Surtout que l'arbre de talent Il est vraiment C'est nous qui choisissons Comment Où est-ce qu'on va mettre nos points Comment on va faire évoluer Notre classe de personnages Donc c'est-à-dire que vraiment En termes d'appropriation C'est incroyable Quand j'ai jamais fait une partie De Star Wars Où j'avais Deux fois le même rôle Deux fois le même joueur Ou deux façons de jouer identiques Vraiment Il y a tellement de possibilités Que chaque personne Peut avoir son identité Et ça je trouve ça Super cool Avant de terminer Cette section Système de jeu J'ai tout simplement envie de vous dire Que le livre Propose un système De combat spatial C'est-à-dire que vraiment Il y a un système adapté A base de boucliers Vous pouvez dépasser Le bouclier à l'avant A l'arrière Certains joueurs ont des rôles Des tourelles Un peu à l'instar De Starfinder Qui ont fait ça D'ailleurs je pense Qu'ils se sont peut-être Même inspirés Parce que ce jeu de rôle Existe depuis avant Mais ça vaut pas là Je vais te faire des ennemis Faut surtout pas dire Que Starfinder a coupé Star Wars Parce que là C'est bordel Surtout que t'as pas de preuve Donc c'est chaud T'as raison des 2F On va se faire des ennemis A faire bon là Donc j'en sais rien Si c'est Starfinder Capio copié ou quoi Mais en tout cas C'est ultra similaire On a donc abordé Comment on peut fonctionner Le système de jeu Ce que j'en pensais On a enchaîné Avec la création de personnages Et une petite parenthèse Sur le jeu de rôle en ligne Maintenant on va parler De mes conseils Mes recommandations Pour masteriser ce jeu de rôle C'est clairement à chaque fois Vraiment le chapitre Que je préfère Vous donner des conseils Mon expérience sur ce jeu Et la première chose Que je peux vous donner Déjà les gars et les filles S'il y en a bien entendu S'il vous plaît Créer vos personnages En amont Comme je vous l'ai dit Il y a une facilité De création de personnages C'est clair On peut vraiment Trouver son identité Trouver quel type de Jedi On veut etc etc Mais clairement ça prend du temps Voilà je vous le dis Puis des fois Il faut imprimer des feuilles Des arbres de talents Et des machins Et des machins Donc clairement Il faut s'y prendre avant Donc soit c'est un coup de téléphone Ouais salut Qu'est-ce qui te plairait De jouer ça 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 Ok tu imprimes tout Tu lui donnes Ou alors clairement Faites une session de jeu Juste pour créer vos personnages Parce que c'est vrai Que ça peut être très très long Deuxième conseil Ça concerne les batailles spatiales Alors déjà Vraiment assimilez bien les règles Parce que c'est pas forcément très simple Et deuxièmement Je vous recommande De vous procurer Une map flip Donc c'est-à-dire qu'une map spatiale Pour vraiment vous déplacer Faire déplacer le vaisseau sur la carte Parce que sans carte Les combats spatiaux C'est vraiment ultra compliqué Moi j'utilise Quand je joue à Force et Destinée Je fais une bataille spatiale J'utilise une flip map Starfinder Bon c'est pas Star Wars Mais c'est pareil C'est vraiment vraiment compliqué Je vous invite ensuite Dans les batailles spatiales D'imprimer les fonctionnalités De chaque rôle Donc par exemple De nos pilotes Bah tu peux faire ça Tiens c'est pour toi Toi t'es à l'artillerie Là t'es en train de tirer à la tourette Tu peux faire ça Etc Les possibilités Qu'est-ce qu'on peut faire Enfin voilà C'est plus pratique Ça permet au joueur D'avoir son petit papier Et s'il sait pas trop Où est-ce qu'il en est Ce qu'il peut faire Il lit le truc Et il est bon Même si c'est vrai Que dans les combats spatiaux Quand même C'est vraiment le pilote Qui sait que t'attends Mais bon Les autres ont leur rôle aussi C'est ça Star Wars Il faut que chacun mange Un petit bout de pain Donc vraiment Imprimez les C'est prêt Je vais pas vous parler De la musique J'en ai parlé dans la vidéo Dès l'immersion J'en ai parlé dans les autres Conseils critiques Enfin bref Si vous savez pas de quoi je parle Allez voir ma vidéo Sur l'immersion Voilà Juste ici Allez-y Et voilà Donc évidemment Préparez vos musiques Ça c'est la base Le conseil suivant Que j'ai à vous donner C'est tout simplement De faire attention Parce que Star Wars Est une licence Qui a énormément de fans Peut-être même Qu'il y a des joueurs Dans votre ronde Dans votre partie Qui se connaîtront mieux que vous Ça ça peut arriver aussi Donc vraiment Bossez l'univers Quand je dis bossez l'univers C'est que Si vous êtes dans la bordure extérieure De telle planète Vraiment Renseignez-vous Sur quelle espèce Il peut y avoir là-bas Sur ce qu'il vit Comment ça se passe Les procédures sur cette planète Parce que vraiment Dès l'instant Où vous allez jouer Avec un mec Qui se connaît super bien Ça peut poser pas mal De problèmes En tant qu'MG Vous êtes là pour créer de l'immersion Pour faire rentrer les joueurs Dans l'histoire Donc forcément Si votre histoire Elle tient pas debout Parce que par rapport A l'univers Star Wars Et certaines thèses C'est pas possible Et bien Vous l'aurez bien dans le cul Parce que clairement Le joueur Qui s'y connaît un mal En Star Wars Et qui a un grand fan De la licence Et qui voulait faire un Star Wars Et que vous lui dites Ben il y a un hut Il fait un salto Et bien il va peut-être pas aimer Donc façon de parler Vous m'avez bien compris Vraiment Bossez l'univers Bossez la planète Sur laquelle vous allez aller Bossez vraiment tout en fait Pour vraiment que ça soit Carré à ce niveau là Et puis clairement Si vous ne connaissez pas du tout Star Wars Je vous recommande pas Ne masterisez pas ce jeu Tout simplement Voilà Et le dernier petit conseil Que j'ai à vous donner C'est tout simplement D'inciter vos joueurs A diversifier l'équipe Parce que forcément Si vous les écoutez Alors à moins que ça soit Une quête dans ce but là Mais sinon vous allez avoir 5 Jedi Je vous le dis Les mecs C'est les Jedi Tous des sabres laser Donc vraiment Incitez les Toutes les classes Même aux confins de l'Empire Sont juste géniales Le chasseur de pries Voilà Parlez-leur des Mandaloriens Ça c'est bien ça Vous voyez Les chasseurs de pries Les contrebandiers Vraiment tout ça Les mercenaires Utilisez tout ça Vraiment vendez-les Vendez-les Dernier petit conseil Faites attention Parce que si par exemple Vous commencez à jouer Régulièrement à ce jeu là Vous allez vous rendre compte Que les dés Qu'on vous a donné de base Ne sont pas assez nombreux Parce que rapidement Ils vont acquérir Des compétences Des attributs etc Et vous allez vite Vous vous retrouver coincé Avec un seul petit dé jaune Alors qu'il en faut deux Par exemple Pour lancer une attaque Et donc ça Ça peut être super Super relou Donc vraiment Pensez-y Peut-être à l'avance Si vous savez Que vous allez faire des campagnes Vous allez jouer De manière régulière Prenez une deuxième Petite boîte de dés C'est super cher Certes c'est vrai Mais on n'a pas le choix Pour jouer à Star Wars Le Star Wars de Edge On n'a pas le choix Marketing des mecs Ils sont bons Mais on n'a pas le choix On est obligé de payer Une deuxième boîte Et bien voilà On arrive à la fin De mon conseil MJ Dernier petit détail Je vous invite aussi A retrouver sur internet En forme de PDF Des fiches perso éditables Ça existe Comme ça vous les faites par ordinateur C'est vraiment super cool Vraiment c'est pratique Comme ça vous pouvez mettre Vous savez les petits symboles De vos dés Genre vous avez 3 dés verts 1 dés jaune C'est vraiment sympa Moi c'est ce que je faisais En tout cas Donc surtout Cherchez-la Retrouvez-la Je ne sais pas Si j'arrive à la retrouver Je vous mettrai peut-être Le lien en description En tout cas Voilà C'était mes conseils MJ Sur le jeu de rôle Star Wars The Edge Mon bilan est tout simplement Que le Star Wars The Edge Est pour moi Un jeu qui va demander Énormément d'investissement Investissement de temps Et investissement d'argent Pourquoi de temps ? Tout simplement Parce que pour que vos joueurs Vraiment apprécient Et rentrent à fond Dans le système de jeu Et l'univers Les arts de talent C'est un jeu où il faut essayer De jouer de nombreuses fois Clairement C'est pas le genre de Enfin c'est dommage Et l'expérience Elle est moindre Si vous faites juste Un petit one shot comme ça Et puis si c'est pour faire Un petit one shot comme ça Même je vous déconseille De vous fournir Enfin d'acheter ce jeu Et quand je parle D'investissement tout court C'est investissement En termes d'argent Parce que tous les ouvrages Coutent super cher Les aides de jeu Les compléments Les quêtes Les campagnes C'est encore Vraiment je vous dis honnêtement Moi je trouve que ce jeu Est cher vraiment Il est très cher Et comme je vous l'ai dit Pour être à l'aise Il faut au moins Deux packs de dés Donc clairement Voilà C'est un investissement En termes de coût Donc si vous voulez investir Dans un jeu de rôle Qui coûte pas trop cher Et qui va vous demander Pas grand chose Et bien C'est pas forcément Destiné Et malgré tous ces points Négatifs Que ce soit l'investissement Le système de jeu Et encore je vous l'ai dit Le système de jeu Je dis négatif Mais en vrai Ça reste un point ultra positif Parce qu'une fois que c'est Une fois que c'est compris Une fois qu'on s'est adapté Il est vraiment juste incroyable Mais voilà Il y a beaucoup de complications Il y a beaucoup de petites barrières Prix, temps, argent Voilà Il n'est pas forcément Ultra simple à réaliser En virtuel Malgré tout ça Malgré tous ces points négatifs C'est un jeu de rôle Qui m'a toujours comblé J'adore son système de jeu Sa création de personnages Une fois que Comme je l'ai dit Une fois que le système de jeu Il est assimilé Que les dés sont compris En termes de narration C'est juste incroyable J'ai fait des choses Extraordinaires Avec ce jeu D'autant plus qu'il est Extrêmement bien écrit Ils ont développé Vraiment beaucoup de choses Donc certes Il manque quelques trucs Comme il y a peu de vaisseaux Je trouve dans l'ouvrage Mais bon On s'en fout Tout le monde veut un Foco Millennium De base Mais voilà Vraiment Le jeu Pour faire du Star Wars M'a comblé à 100% J'ai tous les éléments possibles Pour faire un jeu de rôle Star Wars Avec cet ouvrage Donc si jamais Il y a des personnes Qui voudraient se lancer Dans l'achat De ce jeu de rôle Je vous invite déjà Dans un premier temps A prendre l'ouvrage intégral De Force et Destinée Et d'éviter De prendre une boîte d'initiation C'est cher pour pas grand chose Maintenant vous savez un peu Ce que vaut ce jeu de rôle Je vous l'ai expliqué Donc vraiment partez direct Sur le gros bouquin Et prenez l'intégral Parce que Une fois que vous avez lu le bouquin Vous êtes calé Enfin bref Voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo J'espère que The Mandalorian Va vous donner envie de faire Du jeu de rôle Star Wars N'hésitez surtout pas Si vous avez S'il vous plaît De l'expérience Dans Star Wars D6 Ou Star Wars D20 A me le mettre en commentaire Je serais ravi d'apprendre Et de voir ce que ça vaut Je vous avoue Que j'ai jamais essayé Je suis directement tombé là dedans Mais n'hésitez surtout pas Je vous rappelle aussi De l'Instagram N'hésitez pas à me rejoindre Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à aller voir Mes autres vidéos Vous abonner Soutenir la chaîne Si vous voulez plus De vidéos Moi j'ai plus j'ai d'abonnés Plus vous mettez le like Plus ça me donne envie Donc surtout Même si c'est un petit commentaire A me dire super cool N'hésitez pas Ça me fait plaisir En tout cas On se retrouve prochainement Pour la vidéo JDR Story Où je vais vous raconter un peu Mes aventures Dans ce jeu de rôle Et on se retrouve prochainement Pour d'autres vidéos C'était L'OMG masqué A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz